Je pense que l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la démarche qualité du gouvernement. Comme vous pouvez le noter, nous avons beaucoup de problèmes avec les infrastructures, mais de manière générale les BTP. Et souvent ces problèmes émanent de la non-qualité du matériel utilisé. Que ce soit le fer, que ce soit les granulats, entre autres. Donc il était nécessaire pour nous, à travers le LNR BTP, de lancer un référentiel d'homologation des laboratoires qui vont désormais certifier ces produits-là, que ce soit sur le plan des importations, mais aussi sur la fabrication locale. Et à partir de ce moment, nous ne tolérerons plus, en tout cas, de l'importation des produits qui ne remplissent pas les critères de qualité, la longueur, les diamètres, entre autres. Mais aussi au niveau de la fabrication, nous allons faire pareil, la fabrication locale, pour nous assurer que désormais, dans les constructions, dans les travaux publics, nous allons bien sûr utiliser des produits de qualité, parce qu'il y va de la vie des Sénégalais. Vous notez plus de 1 446 effondrements, en tout cas de bâtiments qui sont en menace de ruines. Et rien qu'à Dakar, nous pouvons noter 627 bâtiments ou édifices publics qui aujourd'hui menacent ruines. Donc, nous ne pouvons pas continuer à observer cela. Il faut anticiper. On a beaucoup de projets et de programmes en cours ou bien à venir, comme les 300 000 logements, entre autres. Il faut déjà présent nous assurer que la qualité sera au rendez-vous, mais aussi le respect des normes sera au rendez-vous. À se l'approprier, c'est-à-dire l'outil LNR BTP, mais aussi à faire appel au laboratoire. On en a homologué, je pense, 17, si je ne me trompe. Et la remise des certificats se fera très bientôt, après la signature, bien sûr, du document référentiel. Et nous invitons tous les acteurs qui sont déjà là, présents, dans la salle, en tout cas, à s'orienter vers cette démarche qualité-là, en allant voir les laboratoires ou tout simplement le LNR BTP, pour être sûr qu'ils seront en droite ligne avec l'objectif et la vision de l'État sur ce domaine des bâtiments et des travaux publics. L'objectif, c'est d'utiliser le maximum possible le matériel local, parce que nous, nous sommes pour une industrialisation de notre pays, pour avoir une maîtrise globale de la qualité, mais des coûts, donc disons des prix, mais aussi pour la création d'emplois et de la valeur ajoutée, parce que c'est une chaîne de valeur. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la fabrication locale ne peut pas satisfaire la demande, donc l'importation va continuer, mais le plus important, c'est le contrôle de qualité qui sera de rigueur à partir de maintenant.